Cette tendance se confirme dans plusieurs domaines. D'abord, les atteintes volontaires à l'intégrité physique. Elles sont en baisse comparées à l'année dernière. Mais dans cette catégorie, les violences physiques non crapuleuses, c'est-à-dire bagarres, règlements de comptes ou conflits de voisinage, sont en hausse. Nous sommes sur une tendance baissière qui se confirme après une augmentation très très forte de la délinquance à Mayotte, on va dire jusqu'à fin 2016, début 2017. Or, bien sûr, je le répète à chaque fois, c'est encore trop de délinquance pour la population qui souffre de cette délinquance. Mais nous sommes dans un contexte qui évolue. Baisse également sur les atteintes contre les forces de l'ordre, mais elles sont de plus en plus violentes. Les atteintes aux biens diminuent aussi sur l'ensemble du territoire. Les cambriolages d'habitation enregistrent une nette diminution, diminution qui peut être liée à la présence accrue des forces de l'ordre. Il y a eu une présence renforcée de la police et de la gendarmerie. L'année dernière, nous avons eu une augmentation très forte de nos effectifs qui va continuer cette année. Donc il y a davantage de présence des policiers et des gendarmes. Il y a aussi d'autres outils qui sont utilisés, comme par exemple les caméras de visiosurveillance, qui ont été développées beaucoup sur Mamouzou et qui vont certainement aussi se développer dans d'autres communes du territoire. En revanche, le point noir reste les violences intrafamiliales. Elles ont doublé, d'où la nécessité d'agir pour lutter contre les violences faites aux femmes. Merci.